Et toi, quelles sont les images du 11 septembre 2001 qui t'ont marqué ? Le petit avion qui vient sciemment, volontairement, qui vise ça, un grand building comme ça, et la conséquence meurtrière de ça. Je vois encore l'avion arriver dans les tours, mais après, c'est vraiment l'effroi des gens qui m'a plus marqué. De cette image lointaine et silencieuse, en fait, si je la projette, moi j'entends le fracas énorme, j'entends les morts, j'entends les cris, j'entends l'horreur. Un avion de ligne, des 100 passagers qu'il y avait, et qui passe à travers une tour, ça, jamais je ne vais pas chercher ça. Je retiens plus la terreur des gens qui ont participé à ça malgré eux. Le nuage, la fumée, l'espèce de truc atomique, comme l'impression que c'était un début de guerre mondiale. On a tous peut-être aussi le souvenir de cette image de Bush qui est dans une école, et on vient lui s'assurer à l'oreille, « Monsieur le Président, il se passe des choses, là il faut y aller ». Et quand on a su après qu'il volait, il volait dans son avion, il ne savait pas où atterrir. Alors après, on a vu les images au sol, les pompiers, les évacuations, tout ça, les scènes de guerre, une véritable scène de guerre. Voir autant de cruauté, autant de... je ne sais pas comment expliquer, mais c'était assez dur, quoi.